Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ici, dans ma gym, que nous commençons ce vlog. J'espère que personne ne va arriver dans les vestiaires parce que là, honte ! Parce que là, honte ! Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus, qu'on ne s'est pas parlé. J'ai déménagé à Athènes pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Ça fait un mois et demi que je suis là et je suis enfin settled. J'ai un job, j'ai un appartement, j'ai ma gym à côté de chez moi. Je vis avec un chien, bref, tellement de trucs à vous montrer. Je n'ai pas publié avant parce que j'ai beaucoup filmé sur ma caméra. Malheureusement, je n'ai pas l'outil pour transférer les fichiers sur mon ordinateur. Et j'ai un iPhone de merde qui n'a très peu de mémoire. Donc, je suis en train de filmer là, mais je sens que ça va s'arrêter très bientôt. Il est 8h du matin, je viens de terminer mon petit workout. Je commence le boulot à 10h. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, j'en parlerai plus tard, mais j'ai pris un boulot en mode customer service. Pour le French Market de Apple, ce n'est clairement pas dans ma lane, mais je ne suis venue ici pas dans l'optique de me découvrir une nouvelle carrière, mais juste pour changer un petit peu d'environnement et d'expérimenter quelque chose d'autre. Et so far, je suis très contente. Un point de ouf putain de mental, c'est qu'on est en novembre et qu'il fait encore 27 degrés dehors. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Je ne crois pas. Donc, le matin, je me lève toujours vers 7h. Je fais toujours mon 12h30 avant le boulot, parce que sinon, je me rends compte à quel point je pète les plombs. Et ensuite, la seconde meilleure partie du matin, c'est que je vais dans un café qui est juste à côté. Genre, j'habite à Calicea et c'est un quartier où... Ce n'est pas le quartier le plus cool, ce n'est pas le quartier un peu hipster ou quoi, mais j'ai tout à côté, dans ma rue littéralement. Et il y a un café à côté de la gym qui s'appelle Grinch. Et je prends, alors attention, un café... Non. Ena frappe metrillo me gala. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire un café frappé avec je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais c'est très bon. Est-ce que vous pouvez voir la... sweat ? Parce que déjà, le True Earth Swiss already, ça te nique. Mais alors, en plus, le True Earth Swiss already sous 27 degrés, c'est chaud. La femme de ménage me laisse passer dans les escaliers et je vais sortir un gracias. Mon cerveau qui ne fonctionne pas encore très très bien ici. Genre, la langue, c'est tellement fucking confusing. Genre, je panique. Même sortir un merci, je n'y arrive pas. Les gens, ils aiment tellement les plantes ici. Genre, les balcons, ils sont remplis de plantes. J'excuse de vous. Ok, donc pour vous donner une idée, imagine, elle est là. Le café est là. Ça, c'est The Fucking Life. C'est trop drôle. Je viens de regarder un TED Talk sur un mec qui expliquait en 60 minutes. C'était un TED Talk de 60 minutes sur comment, en fait, quand tu es sous pression, ton cerveau, il est en mode lobotisé et que tu sors des trucs que tu ne penses même pas parce que tu es en mode automatique. Tu ne réfléchis même plus à ce que tu sors et que du coup, tu sors des trucs qui n'ont rien à voir avec la situation, genre, il donner un exemple d'une émission où en mode, tu dis un mot et tu dois dire un mot qui est, genre, related to, que le mot te fait penser. Et genre, il donner un exemple de, genre, un moment, il y en a un qui fait, oh, jacket potato. Et l'autre, il bip et il fait jam. Alors que ça n'a absolument rien à voir, en fait, il expliquer à quel point, genre, quand tu es sous pression, tu te auto-lobotimises et que, comment solver ça ? Évidemment, c'est la respiration et respirer, non pas du ventre, mais de la poitrine et respirer de façon rythmique. Donc, au final, ça importe peu, en fait, de respirer, genre, de prendre des grandes inspirations et tout, ils disaient, ça ne sert à rien. Genre, l'important, c'est vraiment, genre, de prendre des inspirations rythmiques. Donc, faire, par exemple, inspirer pour 4, souffler pour 6 ou respirer sur 3, souffler sur 3. Genre, c'est ça le plus important. Mais on s'en bat à l'échoïde, ce n'était pas le sujet. Anyway, my real point is, ils les font, genre, de façon hyper super fucking foamy. Et en fait, en soi, c'est que de la poudre Nescafé avec des glaçons et de l'eau et un peu de lait. Mais genre, ils ont une machine pour faire tourner le truc, vous savez, comme un peu les matchas. Et bref, c'est trop la vie et ça coûte genre 1,50. Et c'est trop la vie de payer un café 1,50 quand en Angleterre, tu payes littéralement ton putain de cappuccino, 3 putains de 50 et tu es là genre, ok, I'll roll with it and I'll do it every single morning. Parce que tu es débile. Anyway, voici ma rue, voici les taxis athéniens. Mais voici ma rue. Vous allez voir mon appartement, je vais vous montrer. C'est de la bombe, et ça c'est mon selfie wall. Hello bébé d'amour. Hello bébé chien. On y va ? Tiens bébé, tiens. Tu es trop heureuse comme chien. Tu es trop heureux, j'arrête pas de te le dire. Déjà, tu es trop mignonne, c'est illégal. C'est illégal et en plus tu es trop heureux. Donc ce petit chien d'amour s'appelle Ohanita, ou Ohanitica comme je l'appelle. Elle a deux ans et c'est encore un gros bébé rempli d'amour. Elle a beaucoup trop d'amour dans elle. Et c'est aussi une chipie parce que à chaque fois, toutes les 5 minutes, si tu ne lui donnes pas assez d'attention, elle va aller dans ta chambre, elle va te voler des trucs, elle va te voler tes chaussures, elle va les mâchouiller. Et elle fait ça toutes les bonnes 5 minutes. Donc c'est soit qu'elle a un, soit tu joues avec elle, soit elle fait de la merde. Mais c'est pas grave, on la pardonne. Hier, j'ai fait un masque parce que j'ai tapé genre comment faire un masque avec ce qu'on a à la maison. Et genre, j'ai vu que si tu te mettais du miel sur la gueule, et bien c'était grave revitalisant, ça a aidé à clear la skin. Et que c'était grave nourishing. Quand tu mets une cuillère de miel sur ta gueule et tu laisses poser pendant 20 minutes. Et genre ce matin, je me suis réveillée avec une peau glowy. Enfin, là j'ai de la crème solaire et tout sur la gueule, donc c'est évidemment beaucoup plus glowy slash oily. Mais j'ai l'impression que ma peau est grave nourrie grâce à ce truc de miel. Donc arrêtez de dépenser des mille et des cents. Enfin, je me le dis à moi que je vais arrêter de dépenser des mille et des cents dans des putains de masques. Ce que je ne fais jamais parce que de toute façon, je ne fais jamais de masque. Voilà, miel. Miel, c'est la solution. Tu veux du miel ? Et elle, elle n'arrêtait pas de me lécher la face. T'as arrêté pas de me lécher la face parce que tu m'as bien... Non, non. D'amour. Il est 10h05, je vais commencer à travailler. On commence à travailler, tout est relatif. Ce taf, ce que j'aime avec ce taf, c'est que c'est tellement genre no-brainer et que je peux vraiment genre focus sur d'autres choses. Un truc, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram et peut-être que j'en ai parlé dans mes vlogs précédents, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'année dernière, j'avais commencé un master en journalisme pour la simple et bonne raison que écrire, ça a toujours été ma putain de passion. Et du coup, je me suis dit quand je vais venir ici, je vais être en mode dans ma grotte, dans ma bulle et je vais vraiment commencer à travailler sur des trucs qui, à Londres, j'aurais l'impression que si je travaillais sur ces trucs, ça serait une perte de temps. Ou je ne sais pas, j'aurais l'impression de ne pas rentabiliser mon temps alors qu'ici, j'ai l'impression que la vie, elle est tellement slow, que les heures sont tellement étendues et que c'est tellement genre une vibe de rien foutre. En mode de rien foutre, en mode juste de viber, genre de kiffer la vie, que je me suis dit je vais vraiment commencer à prendre sérieusement mon writing ici. Donc depuis que je suis ici, j'ai pas mal écrit et j'ai commencé un cours de writing, donc je suis assez contente et fière de ça et ce cours m'inspire de ouf. Et je prends vraiment les trucs sérieusement et je fais tous les exercices et genre chaque auteur et chaque auteur que la prof va mentionner, genre j'ai vraiment genre look into it, etc. J'ai vraiment recommencé, enfin, commencé à lire des oeuvres qui étaient genre peut-être moins de la fiction. Là, je m'intéresse grave à John Didion, genre j'ai regardé un de ses documents, enfin son documentaire sur Netflix avant-hier et j'ai tellement été inspirée. Donc du coup, là, ce que je vais faire après le travail, c'est que je vais aller à une librairie qui vend des books English Speaking et je vais aller acheter des trucs, des books de John Didion parce que c'est une meuf qui m'inspire de ouf. C'était une écrivaine, journaliste, essayiste. C'est elle qui a commencé à écrire des trucs qui étaient un petit peu genre moins beauté, mode pour Vogue. Elle a travaillé là-bas pendant 7 ans. Elle s'est mariée à un écrivain et c'était un duo de ouf. Puis, en Californie, ils ont adopté une petite fille et tu vois à quel point elle dédie sa vie à l'écriture et genre, elle était vraiment genre ahead of her time. Et aussi, vu qu'elle vivait dans les années 60 et qu'elle écrivait dans les années 60, ça s'entremêle avec la musique, avec les hippies. Donc, tu vois qu'elle est à fond sur Jim Morrison, Janis Joplin, c'est le moment où il y a eu le meurtre lié à Roman Polanski, etc. Bref, le documentaire est vraiment super intéressant. Et je trouve le personnage vraiment, enfin la femme, super intéressante aussi. Et du coup, le point de ce travail aussi, c'est que c'est pas comme le styling où genre H24, j'étais en mode genre, est-ce que j'ai répondu à tel email ? Il faut que j'ai cherché ça, il faut que j'ai cherché... Genre, vraiment, dans ma tête, je ne switchais off jamais. Et c'est aussi pour ça que j'avais commencé à travailler pour le restaurant parce que j'ai besoin d'un taf où genre, j'ai mon mind qui est libre de penser à autre chose. Et du coup, voilà. Donc, ce taf me permet de me concentrer sur mon nouveau projet, mon projet que j'ai depuis que je suis toute petite qui est le writing. Et so far, ça work out well. Et voilà, je vais commencer à bosser maintenant parce qu'il est dix heures d'art et je commence à travailler à dix heures. Je vous montre mon assistante. Assistante en béton. En béton. En fait, elle m'entertaine. En fait, c'est-à-dire qu'à Londres, je travaillais sur mon ordinateur, je tournais la tête, je regardais le mur, je pensais à ma vie. Et là, en fait, je travaille sur mon ordinateur, je tourne la tête, je la regarde, elle a la queue qui est comme ça, elle me sourit et elle me lèche les jambes. Et ça, c'est la vie. Je crois que je pourrais plus jamais vivre sans un chien. Mais ça, vous le savez, c'était mon gros projet de cette année. C'est pas trop drôle quand même comment, genre, je vous ai dit que l'un de mes plus gros buts actuellement, c'était d'avoir un chien. Et c'est pas trop drôle que j'ai littéralement manifesté une vie avec un chien sans même, genre, dans ma tête, quand je disais, genre, je veux avoir un chien, jamais j'ai pensé, genre, oh, je vais bouger en Grèce, what the fuck, je vais rencontrer un gars, what the fuck, un ami, c'est un ami, qui aura un chien, et là, je vais vivre avec un chien, genre, à aucun moment, je me suis dit, bon, ça va se tourner comme ça, genre, c'est tellement, genre, un exemple, genre, tu souhaites des trucs, tu veux des trucs, et que l'univers, il va faire en sorte que t'aies ces trucs, mais d'une façon, genre, d'une façon que jamais dans ta tête t'aurais pu imaginer. Et c'est exactement ça ce qui se passe pour moi, genre, avec ce chien, ça me fait trop rire, genre, ça me fait trop rire. Et voilà, je vous présente The Vie 1, The Vie 2, The Vie 3, le palmier, The Vie 4, le soleil. Qui a reconnu la chance ? Après rendez-vous chez le dentif, j'ai été une adulte. Tu t'en bats les couilles ? Tu t'en bats les couilles. Toi, tu ne mangeras pas mes chaussures, c'est un nom définitif, chérie, je te connais. Hein, coquinette ? J'aimerais vous parler d'un truc. Avant, j'avais un blog qui s'est auto-supprimé, seul tout, mais j'adorais écrire des articles, etc. Et en fait, vu que maintenant, j'ai un petit peu commencé une nouvelle expérience de vie et que je ne peux pas tout le temps faire des vidéos YouTube et que sur Instagram, je ne sais pas, genre, je ne peux pas partager comme je le veux vraiment. J'ai eu pour idée et je suis en train de créer un nouveau blog qui s'appelle tout simplement Annaëlle Blog. Il n'est pas encore online, donc je suis en train de le faire là. Et en gros, l'idée, et c'est ce que je vais faire, je publierai un article par jour, des photos et ça peut être genre ce que j'ai bouffé pendant la journée ou ça peut être des trucs hyper inspirants ou ça peut être des photos qui m'ont parlé ou ça peut être des têtes tôt que j'ai regardées ou ça peut être n'importe quoi. Je sens que j'ai tellement à dire et que j'ai besoin de l'écrire et j'ai besoin de partager et je sais que... Est-ce qu'un blog, ce n'est pas so fucking 2002 ? Mais si c'est le cas, je m'en bats les couilles et même si c'est vu par genre deux personnes, ce n'est pas grave. Je pense que je vais en tirer tellement de satisfaction d'écrire sur un blog again. En plus, l'autre point pour moi, c'est que ce sera un bon exercice d'écriture. Donc voilà, j'ai créé une suite. Là, je suis en train d'acheter l'hébergeur et je suis excitée de le publier. Je suis excitée de commencer à écrire dessus. Donc voilà, juste pour vous. Pouvez-moi dans les commentaires si vous auriez tendance à lire un blog, même si c'est des courts articles, genre tous les jours ou peut-être plusieurs fois par semaine, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je le ferai dans tous les cas, mais dites-moi, est-ce que vous auriez éventuellement tendance à lire un blog de nos jours ? Est-ce que c'est quelque chose que vous kifferiez ? Je crois que je le fais plus pour un kiff personnel que pour les autres. Je suis quelqu'un qui a besoin de daily motivation, genre chaque jour, il faut que je trouve un truc qui me donne de la motivation. Et des fois, c'est des TED Talks, des fois, c'est une conversation que j'ai avec ma mère. Ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est une pensée que j'ai, un truc que je réalise ou quoi. Et je me dis genre, si on a daily basis, je peux partager ce genre de truc et que ça peut aider les autres, pourquoi pas le faire ? Et encore une fois, si c'est lu et que ça motive juste deux personnes, ce sera quand même mission accomplie. Mon blog est désormais up and running, donc je vous invite à aller en faire un tour. Ne jugez pas le design, OK ? On vient tout juste de commencer. Il y a un article, mais voilà, c'est créé, c'est là et je publierai quotidiennement les enfants. Donc voilà. Alors, je vous présente les ascenseurs grecs. Anyway, je m'auto-proclame Souvlaki Queen. Ma diète se compose de Souvlaki qui est une brochette de poulet en gros, mais il les cuisine tellement bien et c'est genre 2 euros le truc. Et il y a un petit shop qui les fait en bas de chez moi et du coup, tous les midis, presque tous les midis, c'est ce que je me fais. Va t'occuper toute seule, va t'occuper toute seule. Bon, alors. Ok, il est 18h, il fait full m'ennui et yo girl, elle est plus habituée du tout à passer 7h sur une putain de chaise. Donc au bout d'un moment, je pète les plombs sur sa putain de merde. Et là, je suis en train de péter les plombs sur sa putain de merde et surtout que j'ai mes règles, alors c'est encore pire. Je suis en mode comme ça, comme ça. Et en fait, on faisait de l'écoute d'appel et tout. Et à un moment, il y avait un client qui était énervé pour un truc genre qui est... Attendez, je vous montre mon outfit. Mon outfit qui n'a absolument rien de spécial. Pour vous donner une idée, je sais très bien que je vais crever de choses comme ça. Anyway, je crois que j'ai pas mal de parler de mon tap dans tous les cas, mais en mode j'étais vénère. Pour un truc de merde, j'étais vénère. Et genre, j'arrivais pas à me désénerver. Du coup, je prenais un chewing-gum et je mâchais d'aller une putain de psychopathe. Anyway, j'ai tapé sur Google genre comment se désénerver pendant ces règles. Et le premier truc, c'était faire de l'exercice. Donc c'est ce que je vais faire. Attendez à la nuit. Ensuite, j'irai à la librairie pour chercher mon livre. Look. 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 J'ai l'impression que je m'habillais beaucoup plus wild à Athènes que je m'habillais à Louvre. C'est bon. Il est minuit, je viens de rentrer dans mon immeuble, j'ai pris des pâtes, je ne mange absolument jamais de pâtes Donc voilà, c'était assez sympa, aujourd'hui c'était Halloween, on est le 31 et je ne finirai pas cette fois, c'est parce que j'ai grave le plan Donc voilà le meuble principal, mon match là sur le sol et là mon armoire, merci d'avoir regardé, je vais me coucher, je vous fais des bisous et je vous aime Bye